Shalom, shalom, je suis le prophète Joel Krasou, le maréchal de la brigade anti-sorcière. Je suis à Divo, je suis là à Divo, dans mon bureau, parce que notre état-major, l'état-major de la brigade anti-sorcière, c'est la république des activités, n'est-ce pas, depuis ce midi. J'ai eu une veillée de prière, une retraite depuis mercredi, mais moi, je suis rentré sur Divo aujourd'hui, lorsque j'ai un domicile à Dijon, et puis avant tout à Divo, qui est le veillé de travail. Voilà, donc depuis 13 ans, j'ai pris des activités ici. J'étais avec 15h à Zaroco, pour échanger avec la population et nos autres, dans la république des activités. Voilà, donc notre ministère consiste à la délivrance et la libération des personnes, et puis le ministère de l'évangélisation. Donc, nous sommes en train de planifier certaines choses, comment faire, d'aller avec tous mes collaborateurs, avoir des sciences d'évangélisation, surtout la reprise à Zaroco d'un programme de l'ANWI. Ce serait pour moi un programme de délivrance et d'évangélisation. Mais en même temps, comment planifier encore avant, ça, ou après, mon départ, c'est l'Europe, avant de passer l'Europe, comment évangéliser, c'est un village, tout ça, selon l'Esprit de Dieu. Voilà, donc, je suis là, je suis en train de voir, voilà, pour faire le, le Père, Dieu, m'a appelé. Voilà, donc, je mets en garde, je mets en garde, ceux qui se disent mystiques. Je le vois en train de parler, je le vois en train de parler pour le dernier délivrement. Aucun mystique et aucun sorci ne peut me donner un avertissement. Aucun, aucun, aucun diable ne peut me donner un avertissement. Voilà, nous sommes des agents de développement. Celui qui dit, parle, ne cache jamais le prophète Krasou. Je vais lui montrer qui est Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes un mystique, vous êtes des féticheurs, vous êtes des marabouts, vous êtes des agents de Satan. Voilà, je n'étais pas là où parader, je suis arrivé. Voilà, moi, il ne parle pas beaucoup. J'agis, j'approchais à portée de vie. C'est vous qui me lassez déjà, moi, je suis porté de vie. Je ne suis pas là dans vos comédies, vos trucs. Je suis arrivé, j'attends que quelqu'un lève le doigt pour dire, Tandana Krasou. Je vais lui montrer qui est Jésus-Christ. Je répète ça tout, je n'ai pas de la cache. Nous apportons la vie. Ce ne sont pas des gens pour perturber les gens. Nous apportons la vie autour de nous. Vous êtes mystique, répentez-vous, donnez vos vies à Jésus-Christ. Celui qui dit qu'il est plus fort que Jésus, il me trouvera sur son chemin. Je répète ça toujours. Je n'ai pas envie de faire la prison de quelqu'un. Mais lui et moi, on n'est pas la même chose. Il n'a qu'à se répentir. Il m'a donné un avertissement. Il m'a dit qu'il allait mourir. C'est ça, je ne parle pas. J'attends parce que je sais que je vais vivre. Je vais dépasser l'an 2015. C'est ça, il ne parle pas. Je suis rentré en 2015, en 2016. Je vais rentrer en 2015, moi, ce mois. Il faut qu'il se répente, se sortir. Il a besoin de donner sa vie à Jésus-Christ. Il faut te répentir dans ta vie à Jésus-Christ. Tu es mise en scène, tu es bavadage inutile dans ta vie à Jésus-Christ. Jésus va te sauver. Pourquoi ? Parce que Jésus va te sauver. Jésus est là encore du voir, je vais lui. Donc, donnez votre vie à Jésus. Vous les sorciers, les marabouts, les féticheurs. Jésus-Christ, le chemin, la vérité, la vie. Le chemin, la vérité, la vie. Lui sait, il peut vous donner la vie. Aucun féticheur ne peut vous apporter la vie. Je répète ça. Aucun marabout ne peut vous apporter la vie. Aucun mystique. C'est des sorciers et des agents du diable. Voilà, donc je reprends mes activités. Nous sommes prêts à délivrer tout sorcier. Nous sommes prêts à délivrer celui qui a besoin de délivrer. Par la grâce de Jésus. Voilà, je suis à l'état majeur. Je bénis le Seigneur pour la vie qu'il me donne. Je bénis le Seigneur pour la force qu'il me donne. C'est tout ça pour sa gloire. Je n'aimerais pas qu'on joue avec l'évangile. Et je n'aimerais pas qu'on joue avec le nom de Jésus. Voilà, c'est pour ça que tout mystique et tout féticheur va s'apprendre à ce nom de Jésus pour jouer cette histoire. Le reste sur son chemin. Shalom Jésus.